Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois Donc il fait encore un temps de chien bien sûr, mais ça tombe bien, j'avais décidé de faire une vidéo aujourd'hui à l'intérieur Pour vous expliquer quelques trucs importants je pense, donc on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui On va aborder le sujet des EV300D qui ont subi encore une nouvelle mise à jour, donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description On va parler des colis Banggood et des colis en général qui viennent de Chine ou de France On va parler du coronavirus, ce que j'en sais du moins et ce que j'en ai déduit Et je vous parlerai vite fait de 2-3 petits projets, de choses que j'ai commandé, que ce soit sur Banggood ou ailleurs J'ai un coffret de pince à vous montrer vite fait, donc moi ça fait longtemps que je voulais m'offrir ça Donc c'est fait, j'ai profité d'une offre, d'une promo pour me l'offrir Je vais vous parler de petits parachutistes que j'ai là, qu'est-ce qu'on va faire avec des parachutistes ? Du Parachutins ! Et puis également, vous dire, ça je vais vous le dire tout de suite Vous dire que les pièces détachées qui vont pour la ZDRacing sont totalement appropriées pour la EAT-02 Donc là vous voyez, c'est la carrosserie que j'ai commandée Donc je vous mettrai les liens de ce que j'ai commandé J'ai commandé une carrosserie, un pare-choc avant, les roulettes arrière même si les mien n'étaient pas cassées J'en ai une d'avance Et donc les pièces sont bien compatibles entre ZDRacing et EAT-02 L'avantage des copies, c'est qu'on peut trouver des pièces sans aucun problème On commence tout de suite par les ICHIN EV300D Donc comment ça se passe pour la mise à jour ? Ça va être tout simple, vous aurez le lien dans la description qui va vous emmener sur un PDF Et dans ce PDF, je vous mets les incrustes en même temps Et dans ce PDF, vous aurez un petit lien sur lequel cliquer pour pouvoir télécharger le firmware qui va vous falloir Donc vous cliquez sur ce lien qui vous emmène sur ce PDF Comme vous pouvez le voir, c'est pas le même que la dernière fois Là ça vous explique les corrections Alors deux corrections Une correction pour la latence entre le PAL et le NTSC justement Donc ça bien sûr, on testera ensemble sur le terrain Puisque là je ne vais pas refaire un test Je n'ai pas le matériel adéquat pour faire les tests Gal Kramer les a faits Il obtient environ 60-70 millisecondes de latence Mais je ne sais pas s'il n'était pas en panorama Bref, moi j'avais déjà moins de latence en étant en 16 neuvième Parce qu'on sait maintenant que le 16 neuvième et le 4 tiers Il y a moins de latence qu'en étant en panorama Et en plus avec une caméra en PAL Donc écoutez, on verra ce que ça donne En attendant, normalement, on aura une latence déjà égale Entre le PAL et le NTSC Et encore à la vitesse où ils nous sortent les mises à jour On n'est pas au bout de nos surprises Donc comment ça se passe ? Vous êtes sur ce PDF Vous téléchargez forcément le firmware Vous le mettez ensuite sur une clé USB Et comme je vous en avais parlé Il vous faudra un petit câble ici Micro USB vers USB Là vous allez brancher votre clé USB Contenant le petit firmware Donc câble OTG bien sûr Ensuite, vous branchez vos lunettes Prête à être mise en route Vous branchez également votre câble USB Une fois que c'est fait, vous mettez en route vos lunettes Vous allez dans le menu En maintenant ce bouton mode vers la gauche Pendant 3-4 secondes Vous allez voir apparaître le menu Dans ce menu, il va falloir aller dans Mise à jour du firmware Donc vous cliquez à gauche une fois Quand vous êtes dans le menu Vous avez mise à jour du firmware Vous appuyez pour valider Il va vous demander si vous voulez valider Si vous êtes sûr Donc vous cliquez vers la gauche pour valider Oui Et là ça va mettre à peu près 20 secondes Pour la mise à jour Les lunettes en fin de mise à jour Vont s'éteindre tout simplement Donc là, vous débranchez votre USB Et vos lunettes seront à jour tout simplement Donc simple comme bonjour Et apparemment, ça nous réduit vraiment la latence Donc moi, je n'ai pas encore testé Je crois sur parole eShine Et je crois sur parole Gal Kramer Qui ont fait les tests Alors sachez déjà que Certains, pas mal du moins Avaient trouvé beaucoup moins de latence En changeant le format C'est-à-dire si vous étiez en panorama C'est là que vous aviez le plus de latence Et en 16 neuvième et en 4 tiers On réduisait énormément la latence Donc, moi j'ai mis en automatique Ça veut dire que si la caméra est en 16 neuvième Ça se mettra en 16 neuve Si la caméra est en 4 tiers Vous avez compris Ça se mettra en 4 tiers Donc ça suit le truc Ça ne se mettra jamais en panorama Puisque les caméras ne sont pas en panorama Donc voilà, mettez en automatique pour le format Tout simplement Et ça vous simplifiera les choses Mais voilà Je vous dis déjà Moi, pourquoi je n'avais pas eu autant de latence que les autres Peut-être parce que je n'étais déjà pas en panorama Que j'étais en 16 neuvième ou 4 tiers Peut-être aussi que j'étais en pâle Et donc, moi j'obtenais 60 millisecondes de décalage Ce que je ne trouvais pas non plus forcément énorme Donc, bonne nouvelle pour les EV300D Donc, avant d'aborder le sujet du coronavirus On va y venir Vous allez voir, c'est lié On va aborder le sujet des colis Alors, donc déjà Banggood en Chine Je ne sais pas pour tout le reste de la Chine Mais en tout cas Banggood livre sans problème Expédie les colis À partir du moment où le produit est dispo Bien évidemment Donc, vérifiez bien Quand vous passez une commande Quand vous allez sur la fiche produit Regardez bien le délai de traitement Qui ne soit pas de 8 à 35 jours Ou 45 jours Vérifiez bien que le produit soit dispo Donc, généralement C'est 24-48 heures Ou 2 à 4 jours On sait que le produit est dispo S'il faut 2 à 4 jours C'est que ça part d'un entrepôt différent Mais, il n'y a pas de soucis Banggood expédie bien les colis Il n'y a pas de problème La preuve, je reçois les miens Et je ne suis pas à part Ce ne sont pas des cadeaux qu'on m'envoie Donc, je passe par la voie normale de commande Je suis normal Et ouais Donc, Banggood expédie bien les colis Alors, on en est dans les colis Quand vous recevez un colis de chez Banggood On m'a posé la question Qu'est-ce que vous devez faire en cas de soucis ? Alors, en cas de soucis Premièrement, quand vous recevez un colis De chez Banggood Ou d'ailleurs, j'ai envie de dire De Chine en général Mais de chez Banggood en particulier Prenez votre colis en photo tout de suite Prenez bien votre colis en photo emballé Voilà, qu'on voit bien que l'emballage n'a pas été déchiré Que le colis n'a pas été abîmé Ce qui voudrait dire que ça peut être dans les transports Ou la poste qui est responsable Bref, prenez votre colis en photo Qu'il soit propre ou pas propre Prenez l'emballage en photo Ensuite, sur l'emballage Vous allez trouver une étiquette Grande comme ça à peu près Avec un numéro SKU dessus Prenez ensuite Donc vous prenez votre emballage en photo Avec l'étiquette SKU de loin Ensuite, vous zoomez sur l'étiquette Et vous prenez cette étiquette en photo C'est la preuve d'emballage Dans les locaux de chez Banggood C'est leur preuve à eux C'est comme ça qu'ils vont retrouver l'expédition Au moment où Enfin, si vous avez besoin de les contacter Pour un souci Que ce soit une panne Un manque Ou même qu'il soit trompé d'objet à l'expédition Bref Prenez ça en photo Et gardez ça dans votre téléphone En attendant d'avoir déballé votre colis D'avoir vérifié D'avoir testé Si vous allez le casser Vous, après Ça n'aura aucun rapport Vous n'aurez pas besoin de ces photos Puisque c'est vous qui l'avez cassé C'est vraiment au cas où Il y a un souci Au déballage Ou une panne de produit Tout simplement Bref, ça c'est fait Pour enchaîner sur les colis On va parler tout de suite Du coronavirus Alors On a appris récemment Par des chercheurs allemands Que, moi je vous en avais parlé Dans une vidéo Jusqu'à maintenant On était persuadés Que le virus Ne pouvait pas survivre Dans des colis Sur des choses non vivantes Autres que sur des êtres vivants Et en fait Si Mais Attendez Il baisse en intensité De jour en jour De heure en heure J'ai envie de dire Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Non seulement Vous pouvez vous méfier Un petit peu Des colis qui viennent de Chine Mais Il faut aussi se méfier Des colis qui viennent de France Comme vous le savez maintenant Le virus est installé en France Dans différentes régions Et je pense que ça va certainement Encore augmenter un petit peu Donc Tous les colis Que vous allez recevoir Si j'ai un conseil à vous donner On va parler d'un produit Banggood par exemple Il arrive Vous prenez l'emballage en photo Vous prenez le SKU en photo Ensuite Vous déballez votre colis Vous enlevez l'emballage Vous jetez l'emballage Au pire Le carton Parce que souvent Le produit est dans un carton Vous ouvrez votre carton Vous déballez le produit Tout simplement Vous sortez votre appareil Et ensuite Vous jetez votre carton A partir de là Maintenant Vous pouvez passer un petit coup Donc par exemple Les lingettes antibactériennes Comme ça Ou autre Ou alors un peu de gel antibactérien Sur les mains Que vous allez mettre un peu Sur votre produit Toc 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 Désinfectez le Au cas où Que ce soit un produit De Chine Ou que ce soit un produit Qui vient de France Vous savez pas Si votre facteur A chopé le virus Vous savez pas Si celui qui l'a tripoté L'a chopé Celui qui l'a emballé Bref Vous ne savez pas Donc dans le doute Faites le Voilà Une fois que vous avez tout sorti Et jetez l'emballage Nettoyez vous bien les mains Avec du gel antibactérien Chose que vous devriez faire Plusieurs fois par jour Déjà Et à partir de là Vous allez pouvoir Déballer votre produit Et jouer avec Sans aucun problème Il y a vraiment Très 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 peu de chance Que si vous faites tout ça Vous ayez le moindre souci Donc comme je vous ai dit Il y a autant de risques Sur un colis qui vient de Chine Que sur un colis qui vient de France Mais J'ai même envie de rajouter une chose Alors je dis pas ça Pour sponsoriser la Chine Je dis ça parce que moi Ça me paraît logique On vient de nous annoncer Selon les allemands Que ce virus Persistait donc Sur des matières non vivantes Sur des produits Mais baissait en intensité De plus en plus Jusqu'à devenir pratiquement inoffensif Donc si on est logique Des colis qui viennent de Chine Et qui ont voyagé Pendant 8 jours 15 jours 20 jours Voire 1 mois Ils sont beaucoup moins risqués Selon moi Que des colis qui viennent J'ai envie de dire Amazon Cédiscount Ou ailleurs A partir du moment Où quelqu'un aurait emballé le produit Et aurait transmis le virus Sur le produit Là ça va mettre 3, 4, 5 jours à venir Donc je pense Qu'il y a plus de risques Pratiquement Sur des colis français Que sur des colis Même des colis De l'Union Européenne Que des colis qui viennent De Chine et de l'étranger Donc c'est pour ça Qu'il faut prendre Ces précautions Je ne vous dis pas De plus commander en France Je vous dis juste De prendre vos précautions Encore plus Si c'est un colis français Que si c'est un colis Qui vient de Chine Ça c'est ma logique Je me trompe peut-être Et si je me trompe Je referai une vidéo Donc voilà En ce qui concerne Le coronavirus Et les colis Dernière petite chose J'ai commandé Moi chez Banggood Parce qu'en France Ça devient hors de prix Il existe différentes catégories De masques Vous avez les masques chirurgicaux Alors ceux-là Si on écoute les français Si on écoute Ce qu'on nous dit Ceux-là ne servent à rien C'est archi faux En Chine Les trois quarts des gens Utilisent des masques chirurgicaux Que ce soit chez eux En famille Etc Ou juste pour aller chercher du pain Ils utilisent ces masques-là Après On vous parle de masques FFP2 Ou NK95 N95 Pour les normes asiatiques Ce qui est à peu près la même chose C'est le taux de protection NK95 Vous le saurez Ça veut dire que ça protège À 95% Des agressions extérieures Donc Les masques FFP2 Sont beaucoup plus conseillés Pour les gens qui ont Le virus Et pour éviter De le transmettre aux autres Ce sont des masques Qui filtrent beaucoup plus Les masques Que vont mettre les gens Qui n'ont pas Le coronavirus Vont simplement Les protéger Sur Inhaler des choses Par le nez Ou par la bouche Mais ça ne va pas protéger Si quelqu'un Vous éternue dessus Que vous avez du virus Dans l'œil Que vous touchez Quelque chose Sur lequel il y a un virus Et qu'ensuite Vous vous grattez l'œil Ça Ça ne vous protégera pas Ça c'est clair Donc Ces petits masques chirurgicaux Suffisent À vous protéger Et en plus Ils sont jetables Donc vous le mettez Une demi-journée Et vous le balancez Et ils sont beaucoup moins chers Et ils suffisent À vous protéger Donc moi J'ai commandé Des masques FFP2 Au cas où J'aurai besoin Et des masques Également chirurgicaux Donc je vous mettrai Les liens dans la description Puisqu'il y en a de dispo Chez Banggood Et rien qu'au niveau du tarif Si vous allez voir Sur Amazon Ou ailleurs Les masques chirurgicaux C'est presque Un euro le masque Donc vous en voulez Une boîte de 50 C'est 50 balles En Chine Là il y a une opération À 25 euros Sur 50 masques En opération flash Donc profitez-en Si vous en voulez On ne sait jamais Donc voilà C'est le conseil Que je vous donne Moi c'est ce que je fais Après vous n'êtes pas Obligé de faire comme moi Mais je préfère me prémunir J'ai des enfants J'ai de la famille J'ai des amis Donc voilà On ne sait pas Où ça va nous mener Donc je préfère me prémunir Des masques Du gel hydroalcoolique Au pire C'est pas perdu On sait jamais Ça peut toujours servir Si vous avez des questions Mettez-les dans les commentaires Si je peux y répondre J'essaie d'y répondre Bref On passe à autre chose Je vous montre Ma petite boîte de pince Alors pourquoi Ces petites pince Vous savez que moi Je dénude mes fils Avec un briquet Généralement Je gagne du temps Mais j'ai sauté Sur l'occasion Pourquoi ? Parce qu'on a une pince A dénuder Donc une pince Très pratique Qui permet de dénuder N'importe quel fil Je vous montre Vite fait Donc vous voyez J'ai 4 styles De fils différents Donc là C'est plus des câbles Pour brancher Des X-T30 Ou X-T60 Hop Donc je vais vous montrer Vous avez ce petit réglage C'est le seul réglage Qui est sur cette pince Qui permet de durcir Ou pas La fermeture Mais franchement Moi je suis serré à fond Et ça me va Pour tous les fils Donc vous voyez Vous dépassez Pour le fil Là où vous voulez Faire le dénudage Et vous dénudez Votre fil proprement Hop C'est aussi simple Que ça On va passer Même genre de câble Toujours silicone Mais un peu plus fin Donc là J'ai changé Aucun réglage Hop On est dénudé C'est propre Et net On peut régler La taille Bien sûr Là on va passer A des fils Un peu plus rigides C'est les câbles Qu'il y a généralement Sur des récepteurs Donc là Je vais prendre assez long Pour qu'on voit bien Hop Voilà Tout simplement Un peu plus long Hop Donc vous voyez C'est super propre C'est net Et ça n'abîme pas le câble Et là Les plus petits Ici Hop Donc là Les fils de caméra Etc Le jaune Et voilà Donc là Je ne suis pas allé au bout J'ai pris un petit peu Trop long Mais donc voilà Comment ça fonctionne Hop Tout simplement Donc que ce soit Du petit Du gros Du moyen Ça dénude Tous vos fils Et c'est vrai Que c'est bien pratique Même pour le bricolage A la maison Ça peut tout à fait servir Moi je suis un grand bricoleur Et plutôt que de dénuder Quand c'est du gros câble On ne peut pas le faire Avec un briquet Donc souvent J'y vais au cutter Mais c'est vrai Que c'est moins pratique On peut abîmer le fil en dessous Donc là C'est vraiment sympa Et sinon Dans cette mallette Vous avez aussi Une pince Alors Il y a Cinq embouts Il y a Un embout Qui est dessus Une mâchoire Qui est dessus Ici Et vous en avez Quatre autres Différentes Avec une petite carte Qui vous montre A quoi correspond Chaque pince Donc Quel genre de cosse Vous allez pouvoir Serrer Puisque là C'est fait justement Pour serrer les cosses Donc moi Je n'utilise pas celle-ci J'utilise Celle-là non plus J'utilise celle-ci C'est celle qu'on trouve Dans justement Hop Ces petites prises-là Les prises de récepteur Etc Ou pour faire des branchements A la maison Relier une caméra A autre chose C'est souvent Ces petites prises-là Et donc Dans ces prises-là On a justement Ces petites barrettes-là Et moi Généralement Pour la fixer au fil Donc je venais faire Un point de soudure Et pour la fixer J'avais une petite pince à bec Et je repliais un côté Puis l'autre côté Puisqu'il y a deux côtés A prendre Le mieux C'est que je vous montre Hop Je récupère Une prise Simplement Je vais retirer Hop Ce qui dépasse Et voilà Et normalement Quand on veut Fixer Un fil là-dessus Donc là J'ai un petit peu long Voilà On va venir Poser Son fil Tout simplement Ici J'espère que vous verrez bien A la caméra Moi j'ai ma Sinon moi j'ai ma loupe Tout simplement Voilà Et en fait Vous voyez Les deux petites pattes Je ne sais pas Si vous le verrez bien Il y a deux petites pattes Ici Qui sont vers le haut Et il faut les replier Sur le câble Donc on peut le faire Vite fait Avec une pince à bec Ou sinon Vous venez poser votre fil Vous faites un petit point de soudure Ici Au niveau du fil Et une fois que c'est fait Vous allez pouvoir venir Avec donc Cette mâchoire là Sur le plus petit Ici Et on va appuyer Clac Tout simplement Et là On a replié Les deux pattes Comme il faut A l'intérieur Et donc Enserrer la gaine Puisque là C'est la gaine Qui va venir ici Tout simplement Et ça Ça pince la gaine Et ça va piquer En même temps dans le fil Donc vous êtes sûr D'avoir une très très bonne connexion Donc voilà Comment ça fonctionne Donc c'est vrai que moi Cette pince Hop Vous voyez C'est un serrage progressif Donc cette pince Moi va me servir Surtout Pour ces petites connexions là Mais on sait jamais Si un jour J'ai des choses à connecter Avec ce genre de cosses Ou les petits décès ici Et bien J'aurai ce qu'il faut Puisque vous avez Les quatre mâchoires Qui vont avec Et en cadeau Vous avez Un petit tournevis Bien costaud Hop Cruciforme ici Donc ça C'est en plus C'est cadeau Et des petites vis de rechange Ici Pour pouvoir changer Les mâchoires Tout simplement Tac Donc voilà Cette petite mallette Pas trop chère Que j'ai trouvé bien sympa J'en ai profité Il aurait fallu Que je paye 40 balles J'aurais pas acheté ça Mais à ce prix là Je crois que je l'ai payé 15 euros Un truc comme ça J'ai trouvé ça Plutôt pratique Sinon On finit avec Du fun Les petits parachutistes Allez le rose Donc ça Ça coûte une misère Ça vaut je crois 1 euro 50 Un truc comme ça J'ai eu envie De prendre ça Pourquoi ? Parce que J'ai envie de trouver Un petit système Pour en accrocher un J'ai pas envie D'installer Un système de largage Sous un X8 SE Par exemple Donc je vais essayer De trouver un système Je vais vous l'ouvrir En même temps Je vais essayer de trouver Un système Regardez comment c'est plié Quand vous les recevez Pour ceux qui vont en commander Parce que c'est plus pratique De le replier Comme c'était là Donc je vais essayer De me trouver un système Qui va permettre De fixer On peut même le plier Un petit peu plus Bien sûr De fixer ça Sous un raceur Et avec un mouvement Particulier du raceur Une accélération Ou un cabrage Par exemple Pouvoir libérer Ce petit parachutiste Tout simplement Et hop Comme vous le voyez On a à peu près 40 cm De diamètre Et on a un petit Filet en dessous Et on va pouvoir Larguer ça De 40 50 60 80 mètres de haut Et ça devrait être fun Je ne sais pas encore pourquoi Peut-être pour un concours Peut-être voilà Larguer 4 parachutistes Ou mettre une cible Par terre Ou un endroit Qu'il va falloir atteindre En lâchant les parachutistes Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Mais j'ai eu envie De commander Ces petits parachutistes Voilà C'est tout bête C'est un jouet C'est rigolo Mais je pense Qu'il y a moyen De s'amuser On va attendre Qu'il y ait un peu moins de vent Qu'il fasse un peu meilleur Qu'il arrête de pleuvoir Qu'il y ait le temps de chien Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que j'aurai répondu A certaines de vos questions Si vous en avez encore N'hésitez pas Dans les commentaires Je verrai si je peux y répondre Sinon Merci encore à tous D'être là Merci encore à tous Plus qu'à vous dire quoi Et bien portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz